ici nous allons voir comment configurer l'antenne tienda 01 donc j'ai le carton de l'antenne tienda 01 ici je vais ouvrir le carton faire sortir l'antenne donc je viens de brancher l'antenne ça c'est l'alimentation le transfert ça c'est l'injecteur pe vous voyez sur l'injecteur il y a peu plus l'angle j'ai branché les deux câbles sur l'injecteur je vais sur l'antenne j'ai mis le câble sur l'antenne l'antenne m'est allumée par ici l'antenne est allumée comme vous voyez j'ai envoyé l'autre câble sur mon ordinateur là donc je vais démarrer la configuration tout à l'heure la configuration d'un d'une antenne d'une antenne c'est peu de marque et tenda plus précisément le modèle tenda 01 nous allons essayer de le configurer en ap rebrancher à l'internet et le tester donc sans plus tarder voici la procédure qu'on devait suivre pour pouvoir arriver à faire la configuration la première des choses à faire c'est d'adresser d'abord notre ordinateur donc on va aller dans les paramètres réseaux de notre ordinateur adresser l'ordinateur en fonction de l'adresse ip de notre équipement puis démarrer sa configuration l'antenne qu'on veut configurer son adresse ip c'est 192 à 168 et 2.1 ça c'est l'adresse ip de l'antenne qu'on va configurer donc avant d'arriver sur l'interface de l'antenne je vais d'abord adresser mon ordinateur je vais d'abord essayer de fixer l'adresse ip à mon ordinateur avant d'arriver sur l'interface de l'antenne je suis actuellement au niveau de ma carte réseau là c'est la carte réseau de mon ordinateur je vais aller dans par les propriétés pour pouvoir adresser l'ordinateur je vais dans protocole internet version 4 ici utiliser l'adresse ip suivante 192 168 2.23 paris de 2.53 donc je descends je serai là et je fais également là ici je serai une dose plus tard je vais juste aller dans le navigateur pour voir ce que ça va donner j'ai tapé l'adresse ip de l'antenne dans l'interface web et j'ai accès à la première interface de l'antenne le nom d'utilisateur de mon antenne c'est admin en minuscule admin le mot de passe également aussi c'est admin et le système est en anglais donc je vais démarrer sa configuration de façon pratico pratique c'est quelque chose qui est très simple à faire je peux passer par le mode visa donc c'est top en faisant seulement suivant suivant parce que je veux configurer l'antenne un moteur ap voici déjà c'est sûr mode ap dont je vais faire suivant quand je fais suivante on m'a demandé de mettre le nom le nom du wifi le nom que je vais donner à celui figuels juste unis mettre l'incran majuscule je vais mettre l'incan formation l'information formation et après je vais mettre un mot de passe si ces usages domestiques je vais mettre un mot de passe là dessus je vais essayer de mettre un mot de passe là dessus donc pour mettre le mot de passe c'est ici vous voyez déjà le mot de sécurité il ya différents mots de sécurité le plus élevé c'est le double vp a2 qui est le niveau de sécurité le plus élevé comme ça pour faire wifi zone moi je vais prendre justement non veut dire que je ne veux pas mettre le mot de passe sur mon antenne c'est parce que c'est une antenne que je vais utiliser pour faire et point d'accès et c'est l'utiliser pour celui-ci zone également donc je vais faire suivant et dit que ce que j'aime comme le mot d'utilisateur que le latin ne supporte que ces modèles quand je vais mettre un nom il devait pas en réalité avoir d'espace dans le nom et vous voyez déjà devait pas voir les soins dans le nom il devait bon bref les différents éléments vous voyez déjà on lit on le supporte non bas l'état end c'est les différents modèles vous voyez que l'antenne peut supporter donc si je mets l'espace l'antenne ne peut pas supporter l'espace soit je mets tirer soit je mets et par de 8 heures ainsi de suite c'est ces éléments là que l'antenne peut supporter ne peut pas supporter l'espace donc c'est ça j'ai mis non ici puis je sais suivant donc en bref je viens de finir la configuration comme ça en faisant sur ok j'ai passé partout c'est important vous passez pas plus c'est tout pour faire la configuration et mode ap nous avons pris quand on prenait le mode ap j'ai seulement de fait suivant 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 puis c'est fini maintenant la chose la seule chose qu'on peut ajouter c'est qu'on n'a pas eu la possibilité de changer l'adresse ip l'adresse ip de l'antenne c'est 190 68 2.1 si on veut pas changer l'adresse ip de l'antenne on est obligé de retourner sur l'interface de l'antenne pour changer l'adresse ip dans notre cas le 2.1 ça nous convient vraiment à l'essai sur 2.1 la configuration finie comme ça simple en mode ap si je mets tout à l'heure la connexion internet sur l'alimentation ou bien sûr l'ordinateur automatiquement la connexion va marcher donc l'antenne en train de redémarrer ça n'est qu'à redémarrer puis je vais essayer de mettre la connexion là dessus dès que je mets la connexion je pense que le tour serait facile pour nous donc j'ai la connexion du fournisseur d'accès je vais essayer de connecter mon antenne là directement par et son port qui est dédié à la connexion internet donc comme je disais j'ai déjà mis l'internet sur l'antenne ici c'est moi que je retourne dans les paramètres réseaux de mon ordinateur je retourne dans le centre réseau partage de mon ordinateur et ou soit je me connais directement par le wifi parce qu'il a débranché le câble d'hier sur l'antenne je vais me connecter maintenant cette fois-ci sur le wifi qu'on a créé link formation si je me connais sur le wifi link formation automatiquement je vais recevoir une adresse ip venant de l'équipement sur lequel l'homme mon antenne est connectée mais obtenu une adresse ip mais ça va être une adresse ip que l'équipement sur lequel l'antenne est connectée et c'est l'équipement qui va me donner l'adresse ip mais quand même je suis bien connecté vous avez vu qu'on était ouvert parce que le wifi n'est pas sécurisé c'est un wifi libre et j'ai mis ça aussi sur un modem qui nous donne la connexion directement sans passer par le protège à petit peu ça passer par le wifi zone donc c'est ça je suis qu'on était bien 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 sûr le wifi et l'adresse ip que j'ai appris cette fois ci c'est mon ordinateur à mode automatique et j'ai appris 192 168 1.65 c'est ce que je disais c'est le modem qui m'a attribué une adresse ip parce que l'antenne est en mode ap donc avec ça vous avez vu tous que je suis compté sur le wifi wifi link information comme c'est sur l'information je suis connecté je peux me naviguer je peux naviguer sans souci mais je ne peux plus accéder à l'interface de l'antenne mais plutôt je peux faire tout ce que je veux sur un sur l'internet parce que j'ai déjà la connexion sur mon ordinateur donc je peux facilement naviguer sans difficulté sans souci majeur donc ici je suis en train de charger mon youtube machin ma chaîne youtube donc youtube est chargé j'avais je vais taper par exemple quelque chose et entrepreneurs je vais taper machin entre entrepreneurs et télécom entrepreneurs et télécom donc vous avez déjà vous voyez que j'ai la connexion c'est machin voici l'antenne qu'on attend de configurer que j'ai présenté déjà dans une vidéo c'est l'antenne là qu'on a configuré d'encore merci à vous tous qui avez suivi cette vidéo il ya des antennes dans le carton c'est une qu'on a considéré en mode ap dans la deuxième antenne que la gamme a considéré quand je ne m'a pas considéré merci à vous tous qui avez suivi cette vidéo et on fait jusqu'à ciao